60 ans après son inauguration, la place Versailles pourrait en être à ses derniers mois d'existence parce que, Marie-Ève, les propriétaires du site souhaitent démolir le centre commercial. Oui, c'est tout un projet qui est sur la table, Véronique. Alors, on veut carrément tout raser et transformer ce site en nouveau quartier urbain. Pour ceux qui sont moins familiers avec le secteur, c'est quand même un terrain de 17 hectares qui est bordé par les rues Sherbrooke-Est, du Trianon, de Boucherville et Pierre-Corneille. En ce moment, qui compte 4000 places de stationnement et plus de 200 locaux commerciaux. Maintenant, sur le plan proposé, on comprend 5000 nouveaux logements, une école, un hôtel, des espaces commerciaux selon le site Agora Montréal. Et on parle d'immeubles qui seraient en majorité de 12 à 16 étages. Alors déjà, c'est bien plus que ce qu'il y a en ce moment. Et ajouter à cela deux grandes tours de 25 étages. Donc, vraiment, ça viendrait complètement changer le visage de ce secteur de l'est de l'île de Montréal. Maintenant, il y aura un vote demain au Conseil municipal de Montréal pour approuver ou non la démolition de la place Versailles. Ce sera donc demain ce moment décisif. Mais déjà d'entendre parler de ces plans-là, ça fait beaucoup réagir. Je vous laisse écouter certaines personnes à qui j'ai parlé ici. Je vais faire des logements à prix modique, mais on n'a pas de service dans le coin. Je trouve que c'est une grosse partie de notre quartier qui s'en va. Ça fait 30 ans que je viens magasiner ici, donc ça me fait un peu étrange, oui. C'est ça le centre qu'on a prêt. C'est pas drôle, là. On dirait qu'ils font toutes les affaires, ils font de l'argent. Je pense que c'est une belle opportunité. C'est du béton, puis du parking, de l'asphalte. On a besoin de logements et de densification. Ça fait que si c'est bien fait, puis qu'ils parlent avec les gens autour, puis qu'on s'assure que ce soit accepté, je pense que c'est une bonne idée. Et Marie-Ève, on l'entendait un peu par un des résidents. Il y en a beaucoup de résidents du secteur qui sont attachés quand même à la Place Versailles. Effectivement, parce qu'elle fait partie de leur quotidien depuis des décennies. Il faut savoir que la Place Versailles, elle a ouvert ses portes en 1963. C'était à l'époque le premier centre commercial couvert du territoire de Montréal. a été très, très populaire pendant des années. Il faut dire que récemment, elle avait perdu de son lustre. Et c'est sûrement pourquoi les propriétaires veulent décider de lui donner une deuxième vie. Donc, on verra comment ça passe au conseil municipal demain. Il faut dire que si ça passe demain, cette démolition, le dossier ira ensuite à l'Office de consultation publique de Montréal pour sonder la population. Merci, Marie-Ève.